Hey mon ami, tu veux faire le shred sur ma banjo ? Non ? Bon bah guitare alors, ok c'est parti ! Hey mon ami, tu veux faire le shred sur ma guitare maintenant ? D'accord, ok, c'est parti ! Premier exemple avec pour thème le string skipping, l'action de sauter des cordes quand on joue. C'est parti ! Voilà donc un premier exemple pour bien vous montrer quel est le principe. C'est à dire qu'ici on va jouer sur la base d'une gamme pentatonique, enfin à vrai dire ça serait plutôt un arpège mineur 7 mais bon disons que c'est du lap pentatonique mineur. En fait ça va être un jeu tout en hammer et pull off où on va jouer deux notes sur une corde. On saute la corde de la, on va sur la corde de ré. Avec un petit motif de retour. Et ensuite on saute la corde de sol et on va chercher la corde de si. Ensuite la même chose mais on se décale d'une corde vers le sol. Donc là c'est à dire ça va être sur la base d'un arpège de ré mineur 7. Ensuite la même chose, cette fois avec un arpège de 2 majeur 7. Ensuite un arpège de fa majeur 7. Où là on déplace le pattern mais vraiment toujours pareil d'une corde vers le sol, les cases restent les mêmes en fait. Et on retourne au début. Tout cela fait une petite tournerie mélodico harmonique assez sympa. Voilà, un plan assez low tempo pour commencer. Maintenant on va passer avec un deuxième plan où on va jouer avec des harmoniques, pardon, des intervalles de sixth, de septième, des choses comme ça. Pour un plan de fort bonne à loi. C'est parti. Voilà, donc un deuxième plan assez tarabiscoté. Mais qui est intéressant parce qu'on va vraiment bosser des intervalles qu'on n'a pas l'habitude de bosser en règle générale. En l'occurrence ici, j'ai dit des grosses bêtises justement. C'est des intervalles de neuvième. Pour commencer. Ensuite effectivement un intervalle de sixth. Et on termine avec un intervalle de septième. Et en fait si vous voulez c'est basé ici sur la gamme majeure. De ré majeur. Et on va travailler comme ça. Alors moi je le fais en utilisant un doigt pour faire les sauts de corde. Parce que je trouve la sonorité intéressante parce que ça permet assez vite de speeder en fait. Mais vous pouvez complètement le jouer ou au doigt entièrement. Etc. Ou au médiator complètement. Ce qui n'est pas un exercice inintéressant d'ailleurs au demeurant. On peut le faire au médiator. Et après donc toute cette montée avec des changements d'intervalles assez bizarres. On va terminer avec uniquement des intervalles de quinte sur la base du mi mineur pentatonique. Pareil on peut toujours jouer ça au médiator aussi. Là c'est dans un délire de sonorité en fait que j'utilise mon majeur là. Parce que les accents rythmiques ne sont pas les mêmes. Et ensuite c'est exactement le même principe. Cette fois-ci sur la gamme de la majeure. Etc. Etc. Et la descente est légèrement différente sur la fin. Mais on est toujours dans des intervalles de quinte. Ici sur la gamme de si mineur pentatonique. Avec une petite remontée ici. Qui sonne absolument pas pareil si on la joue au médiator. Voilà donc à vous de choisir la technique qui vous convient le mieux. Si vous avez envie de travailler avec les doigts ou pas. C'en est fini de ce plan. Et nous allons passer dans la joie au suivant. Voilà donc un nouveau plan de string skipping. Alors ici c'est un petit peu comme le tout premier que je vous ai montré. Simplement on va se passer dans un contexte un peu plus modal entre guillemets. C'est à dire on va partir en do majeur. Enfin do yunien. Donc là on utilise des notes de la gamme majeure de do en l'occurrence. Pour la première partie. Ensuite on passe en la mineur. Enfin bon c'est un petit peu la même chose. La mineur pentatonique. Avec une petite ornementation ici. Ici la difficulté vient du fait qu'on déplace plutôt pas mal la main en fait. Il faut aller chercher la troisième case ici. Bon ça me fait un petit déplacement. Mais vu que le tempo n'est pas non plus hyper élevé. Ce n'est pas trop un problème. Par contre attention à la petite ornementation. Qui peut vous faire sortir du débit. Au niveau de la pulse il faut faire garde de ne pas la perdre à ce moment là. Enfin c'est vraiment très rapide. C'est vraiment très rapide. Voilà. Et toute la fin du plan qui est un espèce de gloobie bulga infâme. Sur la base d'un fa majeur 7. Donc là c'est plein de petites ornementations qui s'enchaînent. Pour l'instant on est toujours dans l'arpège de fa majeur 7. Et on termine avec une descente en hammer pull off, string skipping etc. Voilà donc le plan lentement. On termine avec la fin de l'arpège majeur 7. Et on repart sur le coup. Ça peut très bien se jouer en boucle tout ça. Voilà pour ce plan. Maintenant on va aller un petit peu du côté de Nuno Betancourt. avec un plan vraiment classique. Ceux qui connaissent reconnaîtront d'où ça sort. On est dans des techniques 3 notes par corde. En sautant une corde à chaque fois. Avec des motifs humiliateurs assez nerveux, assez rapides. Mais je vous le joue, on en parle après. Voilà donc un plan méga simple comme vient de le dire Jérôme. Merci. Donc voilà le principe est le suivant. C'est assez compliqué parce qu'il faut que la main droite soit très nerveuse. C'est à dire le motif rythmique est un peu étrange. C'est à dire le pattern de Médiator. Il faut vraiment avoir trois petits coups. C'est ça qui est assez dur à tenir. Et surtout de ne pas lâcher le tempo. Parce qu'en fait à faire dans le vide comme ça, ça serait relativement, enfin je ne dis pas simple, mais je veux dire on pourrait bouger un petit peu par rapport à l'accompagnement et tout. Alors que là vraiment de tenir la pulse, c'est assez dur de ne pas en sortir en fait. Parce qu'il y a beaucoup de notes dans des espaces très restreints. avec des changements de débit. Enfin ça passe en sextelec machin, c'est assez compliqué. Donc le principe ici ça va être un défilé, non pas de mode mais d'arpège majeur. Donc ici là on est sur du Mi. Enfin pardon, ce n'est pas un arpège à proprement parler. Disons que c'est un morceau de gamme de Mi majeur. En fait ensuite on fait pareil en Ré majeur. Ensuite pareil en La majeur. Ensuite pareil en Do majeur. Si vous voulez c'est comme si derrière ce qui défilait c'était Mi majeur, Ré majeur, La, Do. C'est comme si il y avait une grille qui défilait derrière. Donc on est au Do. Ensuite deuxième partie du cycle. Donc là on recommence avec le Mi. Ensuite on fait une petite descente en partant du Sol majeur. Fa dièse. Donc on descend d'une case. Et Fa. Et ensuite ça repart. Pardon excusez-moi. Voilà. Donc en gros c'est toujours la même portion de gamme. Donc la position des doigts les uns par rapport aux autres reste toujours la même. Simplement on change de tonalité en fait. On change de position. Voilà. On va enchaîner avec le dernier exemple. C'est bien ça. Puisqu'on arrive au cinquième. avec voilà un petit peu pourri sur le string skipping. Qui est une technique vraiment intéressante. Parce qu'elle permet de composer presque des parties qu'on pourrait qualifier d'électro. Vu que les intervalles sont super écartés les uns par rapport aux autres. Donc ça donne des trucs assez surprenants. En voici un exemple. Voilà. Donc ce dernier plan. Qui est un peu une compilation de plein de choses. En fait ici on a vraiment un motif rythmique et mélodique. Qui est basé sur un arpège de mi mineur 7. Donc. Et ici vraiment on agence les notes grâce au string skipping. Dans un ordre assez étrange et inattendu. Voilà plein de fantaisie et de voilà tout ça. Et à la fin de ce petit motif rythmique et mélodique basé sur l'arpège de mi mineur 7. En fait. Ici on se fait un petit plaisir, un petit plan rapide en diminué. Qu'on place voilà en intercalant après cet arpège. La deuxième phase de ce plan est basée également sur un arpège de mineur 7. Mais cette fois-ci en la mineur 7. J'ai envie de dire la mineur 7-6. Puisque ici on rajoute la sixth en milieu de plan histoire d'enrichir un petit peu mélodiquement. Et de ne pas trop se répéter non plus par rapport à la phase d'avant. Et on retrouve également un petit arpège cette fois-ci de mineur 7 tout bête. Enfin tout bête façon de parler. Ici moi je descends tout en légato. Histoire d'avoir un son assez coulant. Enfin vraiment qui ne ronde pas le côté assez fluide de l'ensemble. Enfin fluide façon de parler. Voilà. Et en fait tout cela tourne toujours pareil comme une grille. En gros on fait défiler toute une première phase en mi mineur 7. Et une deuxième phase en la mineur 7. Voilà. Donc écoutez je crois que j'en ai fini avec ces 5 exemples. Maintenant quelques conseils d'ordre général par rapport au strings keeping. Donc la difficulté de cette technique ça va être la main droite. Ça va être vraiment la synchro main droite main gauche. Puisque il y a une difficulté supplémentaire par rapport au jeu entre guillemets normal. Qui est qu'on saute des cordes. Donc c'est à dire il faut vraiment que ça suive quoi. C'est vraiment un truc qui va vous faire travailler à fond le fait que la main droite trouve la corde qu'elle veut quand elle le veut. Donc de ce côté là c'est assez intéressant. Et puis je trouve que tout ce genre de plan puisque c'est souvent basé sur des arpèges. Et des trucs relativement mélodiques donc. Où on peut composer des petites harmonies voilà comme j'ai fait là. Sur deux accords je veux dire ça c'est des trucs que tout un chacun peut faire chez soi. C'est à dire de dire ok je vais prendre un je sais pas un ré majeur 7 et un la mineur 7. Et puis voilà on fait on fait ces petits plans. C'est assez facile à composer. Et c'est vrai que ça fait beaucoup beaucoup travailler la synchronisation à un niveau assez élevé. Alors après il y a le choix de jouer soit tout au mégator. Soit de jouer au doigt. Soit de faire plus de legato etc. Ça c'est vraiment suivant vos goûts et vos affinités naturelles qu'il faudra choisir. Dans tous les cas voilà c'est une technique qui est plutôt intéressante à maîtriser. Parce que même dans des solos ça peut beaucoup enrichir je veux dire. Par rapport aux descentes montées de gamme. Toujours habituel où on se retrouve un peu coincé comme un ascenseur à monter et à descendre. Là vraiment ça permet de casser ces schémas même sur de la pentatonique toute simple. Et d'avoir des traits d'esprit un petit peu plus développés un petit peu plus originaux. Hey c'est Chuck qui fait cette rubrique trade. Retrouve moi sur le site cankeyflychicken.com Je vous dis bye bye et moi prochain pour de nouvelles aventures graisseuses. Hei hei chou. Iha. Come on. J'ai.